Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami, mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards. Triste mes temps, perdue dans le hasard, je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grande maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Mais pour me comprendre, il faudrait connaître le décor de mon enfant, le souple de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Mais pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insommies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part, un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, 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 j'aimais tant certains paysages. Il doit y avoir des choses à signer, un inventaire. Je suppose qu'un inventaire est prévu, vous aimez ça à compter, faire des listes. L'éternel questionnement métaphysique de la ménagère remontant l'escalier. Toujours ton insistante et ridicule et petite, tellement petite, toute petite, ironie impuissante. Jamais tu ne pourras tant d'échapper. Parfois, tu dois regretter de ne pouvoir dire un mot gentil sans l'ombre d'une arrière-pensée. Mais c'est trop tard, Petra, il te faut plaisanter, abîmer sans fin. Tu veux me dire quelque chose ? Ajouter quelque chose ? Tu ne raconte jamais à mes lettres. Je suis souvent absente, Pauline. C'est ce que je te dis. Mais qu'est-ce que ça fait ? Tout ça, c'est le passé, fini, terminé. Nous n'en parlerons plus. Ce que tu voudrais que j'entende, c'est que tu es une brave fille et que c'est un brave garçon. Et que seules les circonstances sont difficiles et sans délicatesse. Bon, admettons que j'ai entendu ça. Ils ont un peu tout fait. Ils sont assez représentatifs. Familles de la bourgeoisie naissante, provinciale et commerçante. Poitiers, Dijon, Rouen, le triangle terrible. Montée vers la capitale, tentative artistique, littérature allemande et cinéma carmonde. Revendications multiples, pré-adultes, fuite de la capitale, descente, l'air pur, la vraie vie. L'alternative artisanale, rose et mauve tyrien, le bonheur, le paradis. Cette maison-ci. Puis l'éclatement encore, chacun pour soi. Naissance de la première, jolie fillette. Passons. Naissance de la seconde, jolie fillette. Abandon définitif du doux temps de la jeunesse. Bibliothèque payable à crédit, table basse, avocat crevette. J'ai 17 ans. Pas très caricatural. Je me destine, du mot destin, destiné. Je me destine au métier de la communication. Logique, bilingue, un an ou deux aux Etats-Unis. Bon, j'aurais pu dire les States. Mais je ne l'ai pas fait. Bilingue, moderne, je présente. Oh, je suis contente ! Tu vas bien ? Vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Je pensais que nous arrivions à voir vous. C'est-à-dire, la route est bonne, nous avons bien roulé. Ils se souvenaient parfaitement du trajet. C'est Armelle, elle-là, c'est ma femme. C'est Armelle, elle-là, c'est ma femme. Rien n'a changé, ils trouvent que rien n'a changé. Je m'appelle Lise. Je suis votre fille à eux deux, là. C'est Adrien, c'est Petra. C'est Adrien, c'est Petra. Bonjour. Vous devez vous souvenir, je me souviens parfaitement de vous. Ne sois pas idiote, tu ne vas pas nous présenter l'un à l'autre. Vous devez vous souvenir. Non. Vous devez vous souvenir. Non. Armelle, je suis très contente. Ah oui, excusez-moi, je vous demande pardon. Pauline. Enchantée. Pauline. Enchantée. Je suis venue, mais c'était il y a de nombreuses années. Je ne vous le répète, je ne me souviens pas. On ne peut pas se souvenir de tout. Armelle, la femme d'Henri, la mère de la fillette. Armelle. La femme d'Henri, la mère de la fillette. Armelle, la femme d'Henri, la mère de la fillette. Ah oui, enchantée. C'est ce que tu as dit. Enchantée, Petra. Quelle fillette ? Enchantée, Petra. Quelle fillette ? Moi, je m'appelle Lise. De toute façon, elle roule trop vite. Je ne roule pas trop vite, je roule. Si elle te dit qu'elle ne se souvient pas, elle ne se souvient pas. Ce n'est pas très bien dit que vous. Oh, ça n'est pas son genre. Et je ne suis plus une fillette. Tu parles la première. Tu parles la première, parce que vous avez le contenu. Vous avez combien de contenu ça, non ? Ah oui, je préfère. Moi, pourquoi moi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne savais pas, non ? Il n'y a pas de raison. Je n'ai pas très bien entendu. Pas très bien compris. Pas très bien saisi. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Ce n'était pas prévu. Cela n'était pas prévu. Et je n'ai rien fait pareil. Et aussi, il faut que vous entendiez ça. Je n'ai rien à dire. Pas maintenant. Ça ne va pas commencer. C'est vous, toi et lui. Si je me trompe, vous m'arrêtez. C'est vous deux qui souhaitiez, qui avez souhaité expressément, ça ne pouvait pas attendre. Ce dimanche-ci, et tout le monde, vos familles, immédiatement. C'est vous deux qui souhaitiez qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se revoit, que nous réglions nos affaires, l'argent, mettre tout ça à jour. La part de chacun. Je ne me trompe pas. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien demandé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai rien demandé du tout. Je pensais que vous aviez m'expliqué. Je ne vais pas entamer la conversation. C'est ce que tu as dit. Entamer les choses, le débat, parler. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez ? Vous plaisantez. Je ne veux rien. Je ne voulais rien. Tout cela peut rester en l'état. Ça m'est bien égal. Le mieux est que vous m'exposiez votre idée. Vous avez bien une idée sur la question. J'ai cru comprendre ce que tu voulais vendre. Tu as compris que moi, il veut vendre. Il souhaite que nous partageons en trois tout ceci. C'est ça. J'ai saisi l'essentiel. Vendons et n'en parlons plus. Vendons. C'est cher ? Ce n'est pas ça. Ne dis pas ça. Nous pouvons réfléchir, rien ne faire, rien ne se décide. C'est peut-être une simple proposition. Oui, de toute façon. Et puis de toute façon, je ne veux pas vous épuiser. Tout est déjà réglé. De toute façon, je ne saurais pas. Ce n'est pas à moi d'expliquer les choses. C'est loin. Immensément loin. Je ne voulais pas être désagréable. Je suis très contente de vous revoir. C'est vrai. Je l'ai dit. C'est loin, très loin. Et je n'ai pas la mémoire des chiffres. Il sera question de chiffres, je suppose. Je ne saurais pas. Lorsque tu m'as appelée, si ce n'est pas vrai, si c'est un mensonge, tu peux me contredire. Lorsqu'elle m'a appelée pour me dire tout ceci, le fait que tu veuilles vendre, tu peux lui demander. Je n'ai pas hésité. Je ferai ce que vous voudrez. Je signerai ce qu'il y aura à signer. Il y aura des papiers à signer. Il faudra garder des traces d'un jour comme celui-ci. Après, nous n'en parlerons plus. Je suis d'accord sur tout. Je suis d'accord sur tout. C'est idiot, tu vas poser des problèmes. Je t'ai sûr qu'elle poserait des problèmes, qu'elle ferait des histoires. Je te l'avais dit, je te l'ai dit. Ce n'est pas vrai ? Ne dis pas que je ne te l'ai pas dit. Je l'avais prévu, c'était prévisible, c'était tellement prévisible. Faire des histoires, parler pendant des heures, et ceci, et cela, et contraire encore. On la retrouve telle qu'elle. Tu n'as pas changé. Ta citourne est compliquée. Attends, Henri, attends. Ne partez pas de cette manière. On ne fait que parler. et j'explique. Ne commencez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mot qu'il vient d'employer ? Ce qu'il vient de dire ? L'expression, là ? Je n'ai pas ouvert la bouche. Vous êtes à peine arrivée. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Le son de ma voix, vous ne l'avez pas entendu ? Ça commençait à peine. Et aussitôt, il dit ça. Que je suis ta citourne. C'est exactement ça. J'ai très bien entendu, très bien compris. Pourquoi tu dis ça ? Tu dis ça comme ça ? Je préférerais autant que tout ceci reste sans amis proches. Je préférerais ça. Nous réglons cette affaire d'argent puisque vous y tenez, puisque c'est tellement important, mais chacun reste à sa place. Tu ne commences pas, toi. Je n'ai jamais été ta citourne. Pourquoi dire ça ? T'as citourne ? Ça ne s'applique pas du tout à la situation. Il emploie des mots, il ne sait même pas pourquoi. T'as citourne. Pourquoi tu dis ça ? Tu dis ça comme ça ? Ce n'est pas à moi de commencer, c'est tout. Je ne suis pas au courant. L'argent, je m'en souviens à peine. Nous ne tenions pas de compte qu'il mettait quoi ? La part de chacun, ce n'était pas mon fort. Moi, dans nos manières, autant que je m'en souvienne, pour ma part, quant à moi, moi, je n'ai pas changé. Ne commence pas à dire que je fais des histoires. Je suis peut-être bien au contraire la personne, la femme, la personne exactement. Je suis certainement la personne qui fait, qui fait, qui fait le moins d'histoire. Tout le monde sait ça. Pauline sait ça. Tu sais ça, Pauline, je ne fais pas d'histoire. De nous trois, prenons-nous trois, si vous voulez bien, l'admettre et vous souvenir de nous trois. Je suis la moins compliquée. Je suis la plus conciliante. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Seulement jamais rendu compte. Mais je suis et ai toujours été la plus conciliante. De ces gens dont on dit qu'ils sont arrangeants, qu'ils déploient des mines, des trésors de diplomatie. Exactement ça, tout à fait moi. Déployant mes trésors insoupçonnés de diplomatie, c'est une affaire connue, un aspect de ma personnalité, une évidence. Tassiturne, tout l'inverse. J'explique. Ce que je voulais, ce que nous avons voulu, ce que nous aurions voulu, les choses ont été conçues ainsi, ce que nous aurions souhaité, donc, Henri et moi, ne lui parle pas de cette manière. Ne vous parlez pas de cette manière, il a dit cela sans y penser. Je n'ai pas dit ça sans y penser. Excuse-moi de te contraire. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi tu dis ça ? Sans y penser ? Mais je l'ai dit, en y pensant parfaitement, en le sachant, elle n'a pas changé, ça s'occupe de Dieu. Attends, s'il te plaît, laisse-moi lui expliquer. Ce que nous aurions voulu, Henri et moi, rien de très long ni de très compliqué. Et cela partait d'un bon sentiment. Bon Dieu, Petra ne voit pas des pièges partout. Ce que nous aurions souhaité, c'est que tu puisses exposer ton avis la première. Ton avis la première, exprimer tes envies, ton opinion. Tu es concerné à ce titre, nous en sommes conscients, tu habites là. C'est ta maison, ta vie aussi. Et nous ne voulons en aucun cas te bousculer. Bah, je tire mal avec toi, te mettre devant le fait accompli, tout ça, tu dois en être rassuré. Ce n'est pas difficile, il souhaite vendre. Il y a de l'argent à reprendre et à se repartager. C'est le passé, mais au fond, nous ne voulons pas te mettre à la porte. Tu le sais totalement. Non, pas totalement, parfaitement. Tu le sais parfaitement, mais il faut toujours que tu fasses du bruit, refuser tout en bloc, tout, tout de suite, comme d'affreux salopards, j'imagine à vide de gars. Ils nous se mettront à la rue. C'est émouvant, aux larmes, j'en étais certaine. Je l'avais prévu, j'en étais certaine. Retour de quoi, puisque c'est toujours mieux. Il faut, vous êtes Adrien ? C'est Adrien, c'est ça ? Je n'ai pas très bien entendu. Le mari de Pauline, il est fou ? Je me trompe. Je suis tombée. Adrien, c'est ça ? Adrien ou Christophe ? Christophe ? Adrien. Il y a un Christophe, quelqu'un d'autre ? Adrien, c'est bien, oui. Tant mieux. Je dis ça comme ça. Tant mieux, cet idiot. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, vous connaissez votre prénom, vous l'avez dit. Henri, mon mari, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Christophe ? Moi, je dis ça comme ça. Je ne me souvenais pas, c'est sans importance, une idée qui m'est venue à ce moment-là. Lorsque je vous ai bu, vous étiez en retrait. Légèrement retrait. J'imagine que vous n'êtes pas de cette personne toujours tellement à leur aide lorsqu'elle ne connaisse personne. Je me trompe ? Je me suis trompée ? J'ai dit ça comme ça, je ne me souvenais pas ? Au fond, ça y est, ça me revient. Vous devez ressembler à un garçon, un jeune homme, pardon, excusez-moi, quelqu'un que j'ai connu, j'ai oublié. Nous n'avons jamais été présentés et je mémorise assez mal. Ça me joue des tours ? J'ai plein d'anecdotes. Donner le nom de quelqu'un que je ne connais pas à une personne qui n'est pas très amie, ne plus se souvenir du nom de quelqu'un que je connais très bien, etc, etc. Ça me ferait un livre ? Bon, ce que je disais, Adrien, ce prénom, vous j'aime bien, ce n'est pas encore trop fréquent. Et en même temps, vous allez me trouver aristocratique, vous allez me trouver idiote, c'est presque aristocratique. j'imagine. J'ai entendu ça tout à l'heure. Vous êtes sa femme, Armelle, la femme d'Henri, de Henri, lui, là. Son prénom, je le connais parfaitement. Y a-t-il un autre prénom que j'ai plus entendu ces dernières années ? Très franchement, je ne le crois pas. Je disais ça, c'était sans importance, vous m'êtes très sympathique. Je ne l'ai pas revu, jamais de la vie. L'autre, Christophe, il vous ressemblait à peine. C'est drôle, n'est-ce pas ? Bon, c'était il y a longtemps, pas de nombreuses années n'exagérant rien, mais je n'étais pas mariée, évidemment, avant tout ça. Christophe, je ne m'y attendais pas, ça m'a fait un choc. Christophe, ça m'a fait un choc, ça m'a laissé complètement perplexe. Je n'en ai pas prévu et ce n'est pas grave. Armelle, du premier coup, vous ne vous êtes pas trompés. Seconde fois que vous venez ici, j'ai possédé. Belle maison, beau jardin, beaux arbres, cela ne valait rien il y a 15 ans, c'est de l'or. Il ne se doutait pas, ce n'était pas leur genre. Henri était très différent d'après ce qu'il dit. Retour à la nature et autres plaisanteries et aujourd'hui, avec le recul, ça tient de l'investissement Pierre. On peut voir les choses ainsi, en effet. Ce que vous faites dans la vie, votre métier, Pauline m'a dit, elle savait. Commercial. Il y a un mot que je suis... Je ne me souviens plus. Attachée commerciale, représentante, si vous préférez, les gens préfèrent. Mais le terme exact, la dénomination, attachée commerciale. Un tout autre monde. La ville, les voitures, les gaz d'échappement, elles restent. Neuf d'occasion, occasion garantie, révisée et garantie. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, ce doit être intéressant, je pense que ce doit être intéressant, ça, le métier que vous faites. Très, très intéressant. Oui, mais les voitures, naturellement. Oh non, même pas ! Ne m'écoute pas, si tu veux. Tu as toujours été une fille taciturne. C'est dans ta nature profonde, tu ne vas pas nier les faits. Ce refus obstiné de la réalité des choses. Je dis ça, ce n'est pas méchant, ce qui n'est pas voulu, est désagréable. Pourquoi ? Mais je n'ai aucune raison de l'être. Je suis content de te revoir. Et Pauline aussi, je suis content de la revoir. Vous retrouvez. Tu es toujours là à croire, je ne sais pas, je n'ai jamais compris, toujours là, toujours été là à croire qu'on te veut du mal, te faire du tort, qu'on cherche à te nuire. Taciturne, ce n'est pas un défaut. C'est un défaut, Pauline. Ce n'est pas un défaut. Je connais des tas de gens tout à fait taciturne et pourtant fréquentables. Et puis, qu'est-ce que ça fait, taciturne ? C'est un trait de caractère. J'ai toujours entendu dire ça partout. Tu n'es pas d'accord avec moi, Pauline ? À la radio, à la télévision, au cinéma, les romans russes. Taciturne, c'est un trait de la personnalité. Et puis, tu m'embêtes, elle ne t'a rien demandé de très important, seulement ce que tu penses, ce que tu souhaites, ça te conserve et c'était pas plus en fond toisi quant à nous. Attends, laisse là. Tu ne te mêles pas de ça ? Ce que nous avions prévu, ce que nous avons dit, on avait tout prévu, non ? C'est ce que nous avions convenu entre nous. L'argent, tout ça, la discussion sur l'argent. Ce que nous avions prévu, c'est assez simple. Tu étais d'accord et tu ne dois pas te remettre en question. Je lui parlais, je lui parlais en premier, la première. Je dois lui expliquer les choses. J'ai toujours su mieux que personne, mieux que quiconque de nous deux. C'est moi, toujours moi qui lui, toujours moi qui lui expliquais le mieux les problèmes. Elle me croit. j'ai toujours su très bien, très très bien lui expliquer. Elle m'a toujours cru. Donc là où je voulais en venir aujourd'hui, l'affaire qui nous occupe... Qu'est-ce que tu as dit là ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu parles de moi comme si j'étais malade. Je ne comprends pas. Tu vas parler de moi encore longtemps comme ça ? Tu veux que je sorte ? Tu préfères peut-être que je sorte ? Vous préférez peut-être que je sorte ? Tu parles de moi comme si j'étais malade. C'est l'impression que j'ai eu. Comme si j'étais malade, gravement atteinte par la maladie, maladie grave, mentale, stade terminale depuis de nombreuses années peut-être. Non mais, le premier d'entre vous qui répète encore une fois une misérable de toute petite fois que j'ai toujours été ainsi que je n'ai jamais changé. Tu me parles sur un autre ton. Je lui expliquais seulement pourquoi je m'étais permis permis cette expression taciturne, c'est tout. Elle avait l'air touchée. Tu n'as pas à m'interrompre. Tu t'adresses à moi sur un autre ton. Tu n'as pas à me décider de mes paroles, me signaler ce que j'ai à dire ou de ne pas dire. Tu notes ça dans un petit recoin obscur de ta tête que nous ne sommes plus rien d'un pour l'autre. Toi et moi, rien de rien, plus mariés. Tu m'entends ? On est venus là pour régler nos affaires. L'argent, tout ça, tu ne l'oublies pas. Tu ne recommences pas. Toi non plus, tu ne changes pas, pas plus qu'elle. Tu n'évolues pas. C'est ça. Je te demande pardon. Mais je ne te parlais pas méchamment, ça a très mal commencé. Tu as vu comment elle réagit. Ça n'était pas intensif, ne crois pas cela. Vraiment, tu n'as rien écouté. Ah bien, je n'ai rien dit, je ne dis rien. Je me suis énervé bêtement, je ne suis énervé. Et tu me connais, le voyage, toutes ces histoires. Nous ne devons pas lui rendre la vie impossible, par exprès. C'est une forme fragile. Tu t'ennuies ? Tu t'ennuies ? Ah non. Je t'avais prévenu, tu te souviens ? Je suis venue avec vous, avec lui et toi, parce que c'est ce que vous souhaitiez, c'est ce que tu m'as demandé. Mais je ne changerai pas d'avis. Cela ne me concerne pas, et ce sont leurs affaires. Je reste là, ne t'inquiète pas de moi. Je vous attends, et je vous regarde. Il doit y avoir un jardin. Je ne bouge pas, et je ne m'éloigne pas, avant que vous ayez fini. Avant qu'ils aient fini. C'est ma fille. Oui, je sais. On me l'a dit également. Ce fut un des événements essentiels de ma vie, la naissance de cette fillette. Ses premiers pas, ses premières dents, les délicieux mots d'enfant. J'ai été tenu au courant. Je ne m'imaginais pas, bien sûr, qu'elle ait tellement grandit. Je préférais ne pas y penser. Je suis très heureux. Elle a une sœur, je crois. Je ne me trompe pas. Oh, mais elle n'est pas à l'ordre du jour. Il est de mon temps de l'oublier. Vous êtes très bien renseigné. Vous me trouvez extrêmement sympathique. Vous avez glissé ça plus haut, mine de rien, au milieu de vos longues et inépuisables migrations. Je l'ai noté. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que vous n'avez pas dit ça ? Parce qu'au début, j'ai trouvé ça gentil. Oui, le mot gentil. Est-ce que vous me trouvez toujours aussi sympathique, là, maintenant ? Pour le point, voulez-vous, de temps à autre, pour évaluer à nous en sommes, la sympathie que vous avez pour moi, le degré de sympathie que vous aurez encore pour moi. Je vous tiendrai au courant. C'est vrai que tu me... Tu vas bien ? Respect, tu vas bien. Je me le pense. Tu vas bien en bonne santé. Tu n'as pas mauvais de vie, oui. Comme je te le disais, c'est vrai que tu n'as jamais été une femme très, comment dire, jour rouge. Bonne grosse jour rouge. Je suis très content de te revoir. J'espère que tu t'en doutes. Je suis très content, sincèrement. Je suis un peu conventionnel, mais je tenais à te le dire, je suis très content de te revoir, malgré tout. Ça me va droit au cœur. Elle m'a dit que tu ne voulais pas venir. Est-ce que c'est vrai ? Tu as beaucoup réfléchi, longtemps réservé ta réponse. Tu voulais, ce qu'elle a dit, tu voulais que nous réglions nos affaires. Nos sales petites affaires. Régler nos affaires, cette maison, l'argent, tout ça, par lettres, courrier, messages interposés ou personne d'intermédiaire. Des avocats. Tu dois être un homme sérieux, aujourd'hui, pour avoir des avocats et, comment est-ce qu'on dit déjà dans la littérature anglo-saxonne policière, avocats et conseils. Tu as le conseil. ta femme. Je plaisante, si on ne peut plus plaisanter. Tu la vois, revois souvent, oui ? Oui, parfois. Non, rarement. Elle n'aurait pas dû te dire ça. Je suis venu au bout du compte. À quel besoin, je vais toujours tout te raconter. Il y a aussi ma femme, Armel. Je ne sais pas si vous vous êtes vus. Il y a aussi ma fille, Lise, la deuxième de mes filles. Oui, je sais. Mais elle vient où ? Elle vend des voitures. Elle est un peu timide, réservée, l'âge. Elle, tu ne la connais pas. Nous nous sommes connus, longtemps après que toi et moi, nous soyons perdus de vue. On ne va pas revenir là-dessus. Je n'ai rien dit. Tu m'énerves. Tu vis seule ? Pauline m'a dit, tu vis toujours seule ? Tu n'étais pas remise avec quelqu'un ? Je ne sais pas, moi. Moi non plus. Qu'est-ce que je disais ? Ma femme, lorsque je me suis mariée avec Armel, au prénom, je ne t'ai pas prévenu, mais je n'ai pas douté que elle, l'autre, n'allait pas manquer aussitôt de te l'écrire, de te téléphoner. Elle continue à tout rapporter. Jamais un pas l'une sans l'autre. Ne l'appelle pas l'autre. Ça va ? Ça va ? Bonjour. Je suis, comment dire, je suis une amie, je suis Pauline. Tu peux m'appeler par mon prénom, ça ne me dérange pas. Pauline. Toi, c'est Lise ? C'est ça, je ne me trompe pas. Gagné. On se connaît, enfin, on s'est connus, tu ne peux pas t'en souvenir, il y a très très longtemps, tu étais hôte comme ça, comme trois pœurs. Ça, c'est bon, c'est aujourd'hui. Vous me demandiez si ça allait ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ça va ? T'as... Vous, tu vas bien ? Oui, je vous remercie. Ça va ? Vous avez fait connaissance ? Je suis contente de voir ça. Elle n'est pas très bavarde sociale à l'ordinaire. Pour qu'elle adresse la parole à une inconnue, bon, je ne dis pas ça méchamment, mais tout à peu que pour elle, vous êtes une inconnue, il faut que vraiment, vraiment, elle lui plaise. Vous ne savez pas l'honneur qu'elle vous fait. Tais-toi. Elle ne lui fait rien du tout. J'ai encore tout faux. Belle maison, au jardin, aux arbres. Cela ne valait rien il y a 15 ans, c'est de l'or. A rien. C'est mon prénom. Elle l'a dit plus haut, ma femme. Nous nous sommes déjà rencontrés, j'en suis certain. Je n'ai pas la mémoire des chiffres. Il y a sept ou huit années déjà, ici, le même endroit, la même maison. C'est un bel endroit. Quelle chance vous avez de vivre. Bon. Mais il faut qu'un travaux. Je tenais à vous parler, un petit peu. Il y a quelque chose, mais vous restez silencieuse. Il ne doit pas y avoir de malentendu. Je serais très triste s'il devait y avoir un malentendu quelconque. Entre nous. Oui. C'est la première fois que nous nous parlons de nouveau et j'en suis très heureux. Bon. Bon. Ce que je tenais à vous dire, je souhaitais rester à l'écart depuis le début. Je craignais... Je craignais... Je ne voulais pas venir. Ne le prenez pas mal. C'est elle, Pauline, ma femme. Elle a voulu que je sois là. Ça n'est pas un ordre, non. Ça n'est pas son genre. Vous la connaissez mieux que moi. Elle a expressément désiré que je participe à cette petite réunion de famille. Elle n'aurait pas compris que je me dispense de cette formalité. Ce qu'elle ne veut pas, d'une manière plus précise, c'est que mon absence à ses côtés puisse être interprétée d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez ? Vous saisissez ce que je veux dire ? Vous ne répondez pas. J'aurais préféré ne rien revoir. Je me souvenais suffisamment. Et restez là, comme un cousin pauvre. Non. Vous ne m'avez jamais beaucoup aimé, Henri et vous. Et elle, près de vous. Elle m'aime moins. Je préfère ne pas le constater. Je ne vous ai pas dit ? Je n'aime pas beaucoup la campagne. Je n'aime pas la campagne et nous souhaitons pas prendre votre place. Venir s'y reposer, le barbecue, la tondeuse à gazon pour l'herbe haute. Nous ne sommes pas fatigués. Vous ne me trouvez pas très clair, je vous ennuie, excusez-moi. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Oui, je vous remercie, je vous en suis très reconnaissant. Vous êtes la femme qui écoute le mieux au monde. De quoi est-ce que je me plains ? Que puis-je réclamer de plus ? Je mentais ! Je mentais, j'ai peut-être toujours menti, je ne sais pas, c'est possible. Peut-être, ce n'est pas très agréable à entendre, mais lorsque je vous ai revus, là, aujourd'hui, j'ai compris ça, au moins ça, je mentais, tout le temps, tellement ! J'avais oublié, ou je ne me l'étais jamais avoué, je la mets en souriant, tu as vu ça ? Je souris en la voie, un peu salaud, non ? L'idée que vous avez de moi, mon sourire légèrement triste, pourtant toujours un peu mélancolique, vous l'aimiez tant, ô comme vous l'aimiez, vous le répétiez sans cesse, cette manière qu'avait mon visage de ne jamais rien réclamer, je mentais ! Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? Ça peut faire un tout petit peu mal, c'est la seule raison que vous ne croyez pas. J'ai commencé à mentir, je ne me souviens plus, il n'y a pas eu un jour spécial, ce n'était pas une décision précise, organisée, j'ai commencé à mentir, comme ça, une fois en passant, sur un petit détail, pour avoir la paix, ne pas m'expliquer, en finir sur une chose minuscule, me débarrasser, avoir la paix, exactement ça, la tranquillité et la paix, avoir moins peur de la vie avec vous, j'ai enchaîné les mensonges les uns après les autres, ne pas se tromper avec intelligence, prendre garde aux ridicules trahisons, et vivre ainsi sans problème. Vous êtes tellement compliqué, il faut toujours une réponse à tout, se taire ce n'était pas possible, d'autres mensonges encore, ce n'était pas possible, admissible, et la guerre avec vous, dire les choses avec violence, je ne crois pas que j'aurais eu la force. Vous ne cessez de m'interroger, me demandez des nouvelles, de mon corps, ma tête, est-ce que je vous aimais, et chacune plus que l'autre, cela n'en finissait pas. M'enfuir, fuir, cela aurait pu être une solution, vous abandonnez, je ne sais pas, vous ne l'auriez pas compris, et vous auriez été si tristes ensemble. Montant ma vie, un bien grand mot, je l'ai organisé alors autrement, je me suis mis à exister autrement, en secret à vos côtés, vous ne le saviez pas, vous n'écoutez jamais. Je vous trompais aussi, si c'est ce que vous voulez entendre, d'autres femmes de temps à autre, et certaines avec une infinie tendresse, mais ce n'est pas l'essentiel, pas plus important que vous répondre oui lorsque je pensais non. J'ai été paisible alors, et vous étiez rassuré, je me suis mis à sourire, moins mélancolique. Encore un mot, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut ajouter, bien évidemment, je ne vous aimais plus. Et aussi, lorsque je t'ai quitté pour partir avec elle, lorsque j'ai abandonné l'une pour l'autre, je n'avais pas choisi, je n'en aimais pas l'une plus que l'autre. Tu te débarrassais de moi une ? Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que je voulais dire. Lorsque vous étiez petite, enfant, et toutes les années qui suivirent, cela aurait été impossible pour moi que je vous voie. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais vous êtes adultes aujourd'hui et vous pouvez comprendre. Cela aurait été difficile pour moi, c'est tout. De toute façon, une des plus en très bon terre, ma femme, l'autre là, Pauline, et votre père. Vous ne vous voyez plus beaucoup. Des occasions comme celle-ci ? Très franchement, ont-ils jamais été en très bon terme ? Ils sont un peu tendus, on voit ça. Je crois que, de toute façon, il aurait été impossible et inutile pour moi que je vous voie lorsque vous êtes nés. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas permis. Je peux vous être utile à quelque chose ? Vous souhaitez mon avis sur un point précis ? Pardon ? Non, non, non. Excusez-moi, je me suis trompée. Je vous prie de bienveur m'excuser. Je n'ai rien fait. Je suis restée ici. Je gardais cet endroit ici. C'est là que nous avons vécu, et rien d'autre. J'étais jeune, et pourtant, c'est ainsi que désormais ma vie devait se dérouler, passer. Vous étiez partis, ensemble dans un premier temps, puis, séparément, refaire votre existence. C'est comme ça que vous parlez. Oh, j'avais quelquefois des nouvelles de vous. La naissance des enfants. Quelques détails. Le changement d'adresse. Toi, tu me parlais de lui au téléphone. Henri, lui, ne me disait plus rien. Les années qui suivirent votre abandon. Peu à peu, c'était prévisible. Bon, j'ai cessé de voyer. Seulement, de temps à autre, vous calomniez un peu. Donnez le beau rôle. Être la femme la plus malheureuse de la Terre. Bien sûr, j'ai connu d'autres gens. Certains même, on peut dire que, d'une certaine façon, je les ai aimés. Avoir envie d'être avec eux, ne pas faire semblant. D'autres encore, je les ai à peine entrevus. Certains même, je n'ai rien su d'eux. Pas un mot. Les corps, c'est tout. Pas même leur prénom, ou je ne leur demandais pas. La plaisanterie. C'est ainsi que j'appelle parfois ma jeunesse. La plaisanterie va se terminer. Nous ne nous connaissons pas ? J'imagine qu'on a dû te parler de moi. Non. Ah, vraiment ? Si. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais certainement. Le contraire m'étonnerait. Non. Eh bien, je suis, comment dire, ton père et moi. Et cette autre femme, là-bas, lorsque nous étions jeunes, lorsque ton père était jeune, ça coûte de terrible, ce genre de début, lorsque ton père était jeune, il ne t'a jamais parlé de moi, très sincèrement, franchement. Si, je vous rassure. Tu vois, tu plaisantais, je m'en doutais. Il t'a parlé de moi, j'en étais certaine, le contraire m'aurait étonnée. C'est moi qui ai écrit des livres. Un ou deux. La poésie, tout ça. Il doit avoir ça chez vous, peut-être, quelque part, il te l'a montré. J'aime mieux ça. Il m'en a parlé, en effet. Pardon ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi ? Attends, reviens, reviens ! Et dans un second temps, ce qui d'ailleurs peut-être le plus captivant, c'est le contact humain. Les contacts humains. La relation privilégiée que l'on peut avoir et que l'on peut avoir et que l'on peut avoir. C'est une des règles essentielles du métier. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Le contact humain avec les clients et la clientèle. La psychologie. Certains, oui. La psychologie ! C'est peut-être la première qualité, on peut appeler ça une qualité. Un don. Le sens de la psychologie. Il n'y a pas de secret, pas de mystère. Une femme, là ou ne l'a pas. La psychologie, le don de la... Les hommes sont différents, on ne va pas nous laisser là. Ils sont différents. Ce n'est pas moi qui veux dire le contraire. Non. Prenons un homme. L'exemple d'un homme. La psychologie, le don de la psychologie, le sens aigu de la psychologie, voilà, c'est exactement ça. Le sens de la psychologie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Un homme, là, on ne l'a pas. Attaché commercial. Attaché commercial, le métier que je fais, attaché commercial ou commercial tout court, même tout simplement, sans la psychologie. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un drame, mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas pour moi. Il y a des gens, je connais des gens, j'ai connu un homme. Avec les femmes, on l'a vu, c'est différent. D'autres facteurs jouent. Cela dit, j'ai connu des femmes où pourtant, l'absence de psychologie tendait au cornique. C'est étonnant, non ? Et pourtant, on l'a tous entendu, on l'entend souvent. Les femmes sont plus psychologues que les hommes. Il ne faut pas le nier. J'ai fait cette parenthèse, ce n'est pas négligeable. Je n'aurais pas dû venir. Pourquoi ? Ce n'est pas sympathique. Il y a une certaine ambiance. Je ne plaisante pas toujours. Je ne plaisante pas. Ça ne se passe pas si mal, c'est moins grave que nous pouvions l'espérer. L'espérer, ce n'est pas le mot. Ils sont gentils et... Tu as vu le jardin ? Tu as vu le jardin ? Je reste là, je ne suis pas loin. Il y a un jardin ? Je peux mesurer le terrain si ça doit faire avancer le règlement des choses. Et pourtant, financièrement, j'entends, il peut y avoir des égards énormes que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne me croyez pas. C'est la vérité. Sur une longue période, on pourrait faire l'expérience. Elle a été faite, je ne voudrais pas dire dernière, elle a été faite aux Etats-Unis. Évidemment, elle a été faite, c'est une expérience qui a été mise en place sur de très longs mois. Le résultat est imparable. La beauté physique du vendeur compte presque autant que le produit. Même si le produit lui-même n'est pas mal, oui. Je l'ai lu. Une série d'articles très intéressants. Il s'agissait de voitures, de voitures très moyennes. Je ne parle pas de produits de luxe, parfums, cosmétiques. Les hommes très laids, c'est impossible, on s'en doute. Et les femmes, je n'assiste pas, vous imaginez. Laid à mourir, représentante en produits de beauté, publicité, plaisanterie, ça vous fait sourire. Les carnets de commande, enfin moi, terrifiants. Donc, l'intuition, ce mot-là. J'ai connu un homme qui ne manquait pas de qualité, assez intelligent et bel homme. Oui, bel homme. Grand et fort, bel homme. Mais oui, j'ai connu un homme, donc, et cet homme dont je vous parle, malgré toutes les qualités que j'ai dites, physique, morale, il ne l'avait pas du tout. Une absence totale, pas du tout, pas du tout le sens de la psychologie. Rien, toujours à côté. Les gens, il faut leur parler, les deviner, les séduire, et sourire, sourire, bien sûr. Mais par-dessus tout, avant tout, il faut trouver leur faille, la mettre à jour, la sentir. L'achat, c'est la faille qu'on comble et... J'avais un professeur. Vous le croyez, si vous voulez, j'ai eu des professeurs, je travaillais déjà, commercial, le bas de l'échelle. Je ne voulais pas rester dans ma situation, quitter ma condition, l'améliorer. Mes deux filles, vous pouvez comprendre ça, leur offrir un peu plus. Je suis encore des cours. Aujourd'hui encore, j'étudie, et ça vous fait sourire. J'ai la volonté de ne pas rester telle que je suis. Il y a des gens qui se contentent, c'est leur affaire. Mon professeur disait, vous trouverez des types qui ont choisi de faire partager leur expérience et bien leur part. Mon professeur donc disait, ça m'est resté, puis ça me revient souvent. L'achat comble une faille et... Ce ne sont pas les mots exacts. La tournure de la phrase était plus belle. Une citation, la citation, la devise du commercial. Ainsi que nous l'appuyons, la devise du commercial. Et très souvent, je me la répète, c'est là dans la tête. Jusqu'à la mort, c'est bête, je crois. Jusqu'à la mort, il y a des idées. Vous trouvez ça bête parce que vous avez fait de longues études, ce que je dis, c'est une toute petite chose. Il y a des idées, toute la vie, on vous les apprend lorsque vous êtes enfant et toute la vie peut arriver n'importe quoi. Elle reste là, gravée, coulée dans du bronze. Cet homme dont je parle, il n'avait pas une ombre, une ombre de psychologie. Son nom, je ne m'en souviens plus. Il était dit dans le sud. Encore un point positif. Les latins sont doués pour la vente, ils parlent beaucoup, tout ça. Il était incapable de deviner, de percer à jour. Il s'appelait Nelleti. Exactement ça, Nelleti. Un nom latin, c'est ce que je disais, n'est-ce pas ? Georges Nelleti, Georges ou Albert. Je savais que ça me reviendrait. Il était incapable de deviner ce que pensait la personne en face de lui. Incapable de deviner. Incapable de deviner ce que pensait la personne en face de lui. Il a dû renoncer. De toute façon, de toute façon... Il va parler argent. Tu vas parler argent. Nous sommes là pour ça. Ne commence pas. On ne peut pas compter sur vous. Nous avons un certain nombre de choses à régler. ce n'est pas compliqué si personne ne complique rien et vous n'avez aucune raison de... toujours cette jolie manière d'aborder les problèmes par leurs confrères. Il va couler aux pieds, je sens cela. Nous t'en passés, les souvenirs, réduire en cendres les irréductibles fantômes de la jeunesse. Laisse-le, ça allait être drôle. Tu peux être stupide et gamine et tellement, tellement... Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui... Parfaitement, à quoi est-ce que nous jouons ? Moi, je ne joue plus. C'est terminé. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour faire une visite de comptoisie. Il va parler des travaux de la toiture. Qu'est-ce qu'elle a, la toiture ? Mais elle a besoin de travaux ! Ce qu'il souhaite expliquer, c'est que l'entretien de cette délicieuse résidence secondaire... Mais tu es avec qui, toi ? Elle n'est avec personne. Elle est avec tous les deux. Un sens inné de l'amitié, de la fidélité. Ce qu'il souhaite expliquer, c'est que l'entretien de cette délicieuse résidence secondaire coûte... Une véritable fortune, divisée par trois jeux de la corde, une fortune tout de même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je paye un loyer. C'était convenu. Vous voulez augmenter le loyer ? Vous êtes devenu de drôles de gens. Vous voulez augmenter mon loyer ? Et tout ça, c'est pour quelques euros de plus ? Vous tournez autour du problème pour en arriver là ? Une toute petite mentalité, de tout petits propriétaires. Écoute, je ne m'ai rien dit de telle. Et c'est elle qui est en train d'interpréter mes propos. Et toi, évidemment, tout de suite. Ce qu'il veut, ce n'est pas augmenter ton ridicule petit loyer. Ridicule ? Dans un endroit pareil ? Il veut vendre, c'est tout, rien d'autre. Et qu'on n'en parle plus. Des Hollandais. Des Allemands. Mais, avec la toiture dans cet état, on fera visiter un jour de grand soleil. Vous êtes les deux mêmes. Je ne l'ai pas dit, vous êtes les deux mêmes. Qu'est-ce que vous croyez ? Pour qui est-ce que vous vous prenez ? Pour qui est-ce que vous vous prenez ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi ? Oui, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, ce n'est pas très important. J'aimerais qu'on en finisse, tu sais vraiment, qu'on en finisse chacun de ce côté désormais. Vraiment ? Oui. Je ne l'ai jamais dit, mais j'aimerais qu'on ne se connaisse plus. Dans ce cas précis, pour ici, cette maison, la toiture, les Hollandais, les Allemands, tout cela m'est égal à un point que vous ne sauriez l'imaginer. Je ferai ce que vous voulez, comme toujours, à chaque fois, j'ai toujours fait ce que vous vouliez. Je n'aime pas beaucoup le soleil, je ne te l'ai jamais dit. Merci. Merci. Comment est-ce que tu vas ? Tu vas bien ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien, ne t'inquiète pas. Elles seront d'accord sur tout. L'argent, tout ça, nous allons compter, faire les comptes et tout se réglera au mieux. Elles sont d'accord avec moi sur tout. Elles sont entièrement, de mon avis. Nous n'en parlions jamais, c'était une sorte de pudeur mal placée. Elles attendaient que quelqu'un prenne les choses en main et fasse le premier pas. Elles ont parfaitement compris. Ce sont deux femmes intelligentes. Elles ont parfaitement compris que nous en avions besoin. L'argent, tout ça. Nous n'en aurons pas tellement besoin. Pas tellement besoin. C'est toi qui le dis. Je ne dis pas ça méchamment, notre campanale. De toute façon, c'est un capital qui dort. Mais tu m'ennuies à la fin, un capital qui dort. Et bon... Mais toi avec elle. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je voulais te dire. Nous allons régler ça très vite et ensuite, nous partirons. Nous n'en parlerons plus. Je n'ai plus envie de les voir. Nous n'en parlerons plus. Nous rentrerons chez nous, à la maison. Ce qu'il a dit, cette histoire de mensonge, tout ça, je n'ai rien compris. Tu as compris quelque chose ? Ce qu'il a dit, il ne le pensait pas vraiment. Ce n'était pas vrai. Il disait ça pour abîmer. Il plaisantait. Il plaisantait. Il plaisantait. Je suis contente. Je suis contente. Ça me rassure. Ça me fait plaisir que tu penses à moi. Vous êtes professeur ? Henri me l'avait dit. C'est bien, c'est le plus beau métier du monde, non ? C'est passionnant, transmettre, tout ça, la connaissance, lire des livres. Moi, je ne le cache pas. Ça saute aux yeux. Je n'ai pas fait d'études. C'est la vie. Je n'ai pas honte. Très franchement, est-ce que je devrais avoir honte ? Je ne m'en tire pas gloire. Là encore, il n'y a pas de raison, non ? On ne choisit pas. Je n'ai pas choisi. Bon, cela dit, je l'avoue, il m'arrive de le regretter. C'est normal. Professeur où ? Au collège. Au collège ? Oui, à collège. C'est bien, ils ne sont pas trop grands, pas trop dangereux. C'est drôle, j'imagine, l'Espagne. L'université ? Oui. Non, tout de même pas. Ce que je pensais, nous avons deux filles, je suis ça de près. C'est normal, logique. Les enfants, il faut s'en occuper. Évidemment, on peut jouer sur les mots. Toujours, mais la manière dont Henri en parlait prêtait le moins qu'on puisse dire à confusion. Je suis bête. Il n'y a que moi pour faire des gaffes comme celle-là. Je suis vraiment stupide. Je ne devrais jamais rien dire. Enseignante, c'est ce que vous vouliez dire ? Ce que je pensais, je ne me permettrais pas. Ce n'est pas moi, presque, au bas de l'échelle. Ce genre de choses, je ne prête pas attention. Qu'est-ce que vous devez penser de moi ? Croire que je prête attention ? Je suis une habile. Je ne devrais jamais rien dire. Ce qu'il faut reconnaître, c'est tout. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est légèrement différent. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut bien vivre. Manger, j'entends par là. Subvenir à mes besoins, c'est comme ça qu'on dit. Payer les loyers ridicules. Rentrer dans le rang, être comme tout le monde. Renoncer à l'écriture prétentieuse de petits poèmes adolescents et devenir enseignante auxiliaire dans le secondaire. Auxiliaire, collège Saint-Exupéry, classe de 4e et de 3e. Le Moyen-Âge, l'amour pour toi. Voltaire, Diderot, Rousseau, introduction à la Révolution française, poème de jeunesse de Victor Hugo, etc. Transmettre, toussaint, les connaissants, lire des livres. Qu'est-ce que tu as à sourire ? C'est drôle ? Un peu comique, j'imagine. Je ne souris pas. Je regarde. Je m'instruis. Tu regardes toujours. Ta façon de te comporter. Tu ne parles à personne. Tu le réponds bien élevé. C'est tout. Je te vois te comporter. Tu ne devrais pas juger. Il n'y a aucune conclusion à tirer. Ce ne sont pas de mauvaises filles. Des mauvaises filles ? C'est joli. J'aime bien t'entendre pas. J'aime bien t'en parler comme ça. Bon. Peut-être un peu faux, peut-être. Mais c'est joli. Je ne juge personne. Je ne me permettrai pas. Je suis trop jeune. Trop petite. Qu'est-ce que tu comprends ? Tu as eu tes sous ? Non. De braves filles, il est difficile à manœuvrer. Ce n'était pas une très bonne idée, je crois. C'est ce que tu penses. Cet argent, il faudra s'en passer. Ta mère pense comme toi. Je ne voulais rien demander ensuite. C'était une idée un peu naïve, vu de loin. C'est toi qui sais. Tu as voulu te vendre une voiture d'occasion ? Non, ne sois pas méchante, c'est une brave fille, on voit ça. On voit même que ça. Te souviens-tu de ce que nous disions au sujet des braves filles ? Il est bien avec elle. Une femme comme elle, avec lui, et qu'il puisse être heureux, ça doit seulement t'embêter. Cela ne nous regarde plus, c'est terminé, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est terminé. Bon, j'aimerais vraiment que nous réveillions cette affaire au plus vite, d'une manière ou d'une autre. Tu pourrais être reconciliante, qu'est-ce que ça fait ? Je n'ai pas envie de rester, je voudrais m'en aller d'ici, je n'ai pas envie de rester plus longtemps. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Je voulais te dire ça. Je suis triste, ça me rend triste, j'aurais préféré, j'aurais tellement préféré ne pas m'en rendre compte jamais. Tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est démoné, cette manière de s'exprimer, j'imagine, il y manque cette nécessaire pointe de cynisme. Tu n'es pas quelqu'un de bien, tu n'es pas une femme bien. J'aurais préféré ne pas le savoir. Je le sais depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je le découvre, ne crois pas ça. Les histoires d'argent, la maison, je sais ça depuis de nombreuses années. Nous étions encore ensemble, Henri, toi et moi. Je m'en rendais compte. Je ne voulais pas me l'avouer. Je trichais. J'ai toujours un peu triché, moi aussi. Tu n'es pas une femme généreuse, c'est la pire des choses. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Vous n'allez pas me faire tour à tour votre petite scène. Je ne vous ai rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu es une femme bien, toi ? Tu crois que tu es une femme bien ? Excuse-moi. Je suis un peu fatiguée. Mon travail, la route. Je te prie de m'excuser. Je ne voulais pas être blessante. Bon, j'aimerais vraiment. Vous m'étiez d'accord. Bonne fois pour toutes. Henri et toi. Je crois qu'il y a vraiment besoin de vendre. Je ferai ce que vous voulez. Excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Déjà oublié, hein ? Nous allons partir plus tôt que prévu. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille dont on ne parle jamais ? Vous êtes tous énervés, on ne peut rien dire. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille dont on ne parle jamais ? Je ne me fais pas ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a, cette fille aînée dont on ne parle jamais ? Qu'est-ce qu'elle a ? Bon Dieu, mais tu vas répéter ça pendant une heure ? Qu'est-ce qu'elle a ? On n'en sait rien, t'es content, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah, je ne sais pas, vraiment. Je ne triche pas. Nous allons partir plus tôt que prévu. Laissez toutes ces histoires, ces choses, l'argent, la vente de la maison, cela nous est égal. La patronne ne veut rien savoir. Dites donc, vous, vous n'avez pas entendu, ça allait très bien comme ça. Tu lui parles sur un autre ton. Écoute, Anne. Tu avais besoin de vendre et tu pouvais très bien lui expliquer les choses. Ah, ce n'était pas une très bonne idée. Nous n'en avons pas besoin, enfin... Pas vraiment, nous nous en sommes passés jusqu'à aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que ça fait ? Rien de très vital. Attention, j'étais d'accord sur tout. Ta gueule ! Je n'ai posé aucun problème. Je n'ai posé aucun problème. Ne commencez pas à sous-entendre que c'est à cause de moi. Ta gueule ! C'est incroyable ! Il vient de redire ta gueule ! Il dit ta gueule à tout le monde, il ne sait plus dire que ça ! Oh, Dieu, ça m'est égal ! Oh non plus, je ne sais pas si tu l'as noté ! C'était au gros d'arrient ! C'est une fille drôlement arrangeante, hein ! Mais pourquoi tu dis ça ? C'est elle, là ? C'est l'autre ? Ne l'appelle pas l'autre. J'allais le dire. J'étais persuadée que tu allais me faire un petit discours, un long monologue, une déclaration bien sentie, me dire enfin le fond de ton cœur et ce que tu as dans la tête, là, les méchancetés accumulées. Arrête ! Nous partons ! Prends soin de toi ! La pire des choses ! Que veux-tu que je te dise ? Oui, tu n'aimes jamais personne, tu veux toujours tout entendre ! Oh, et puis qu'est-ce que ça fait ? Se mettre à l'abri, au-dessous, bien trop peur que ça dégénère ! C'est quoi ta voiture ? N'assiste pas, au revoir ! Et l'argent ? La voiture ? Tout ça ? Notre patrimoine commun ! Si tu changes d'avis, si vous, vous, vous tombez d'accord, Henri et toi, sur une quelconque solution, je lui ai dit, je serai d'accord, je ne ferai aucune, aucun problème. Vous pouvez m'écrire, il y a des notaires, des avocats, je suppose, pour ce genre de choses. Je ne remettrai jamais les pieds ici. Je sais ça maintenant. Il a mon adresse. Vivre en paix, être tranquille, fuir ! Arrête, ce sont des mots ! Ce fut une journée formidable. La campagne, l'air de la campagne, le jardin, les petits oiseaux, vivissante, une journée vivissante. Eh bien, je vous dis au revoir, j'étais très heureuse de faire votre connaissance, vous rencontrez ! Ah oui, ah, ah, pardon, oui, mais au revoir. Vous repartez immédiatement, oui ? Oui, je travaille demain. Soyez prudente sur la route. Bon, eh bien, je vous dis au revoir et j'étais très heureuse de vous rencontrer. Oui, oui, moi aussi. Henri n'est pas là ? Où est-il ? Il n'a pas dit au revoir ? Je me trompe ? Il n'a dit au revoir à personne. Il a dit ta gueule à tout le monde, mais il n'a dit au revoir à personne. Il aurait pu dire au revoir. Il t'a dit au revoir ? Oui, il m'a dit tout à l'heure. Oh, je suis sûre que non. Tu restes là comme ça et pas une bonne chose ! Mais il ne t'a rien dit. Il me l'a dit, c'est pas un problème. Bon, écoutez, il est fatigué et il nous avait encore de nombreux kilomètres à parcourir. De périphériques en moins. Nous ne vous reconnaissons pas, mais nous partons. Il ne t'a rien dit du plus que ce que tu racontes. Bon, eh bien, je vous dis au revoir, là, à tous. J'étais très contente de vous rencontrer, par votre connaissance. Ne te mêle pas de ça, laisse. J'en étais sûre. Bon, eh bien, je vous dis au revoir et j'étais bien. Dis-leur au revoir, Lise. Au revoir, au revoir, au revoir. Ce n'est pas bien, il n'aurait pas dû. Il aurait pu dire un mot avant de s'en aller. Il n'est pas correct avec toi. Ce n'est pas ton affaire, c'est la mienne. Parle-moi sur votre ton, je ne t'ai rien fait. Au revoir, au revoir, et au revoir. Dis à ton père que ce n'est pas bien comme il a agi. Il aurait pu lui dire un mot à l'autre avant de s'en aller. Mais je ne lui dirai rien du tout. Si vous avez quelque chose à lui dire, vous lui direz vous-même. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada